Hey c'est tout le monde, c'est Enma, j'espère que vous avez la forme, pour la part ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme j'avais promis une petite vidéo, drop zone samba, donc en même temps je vais vous montrer ce dont j'ai besoin dans cette zone là, j'ai déjà droppé pendant une petite demi-heure sur des combats assez rapides, donc reine des voleurs, reine des voleurs, reine des voleurs, c'est où, c'est ici, il nous faut 48 broderies, donc faut que je tape le donjon, malgré que beaucoup de personnages en l'ont déjà fait, donc faut que je fasse des statues, il faut des mèches de boum, des crânes magiques de magouille, soit je fais un challenge dans le donjon, ce qui m'apportera le petit succès mob dont j'en aurais pas mal, soit je vais crafter des, c'est une clé, je sais plus c'est quoi le nom, et ensuite je vais ouvrir des coffres, donc soit je me fais agresser, soit je drop des petites ressources, ensuite il faut 45 têtes de mort, 30 pièges désamorcés, 2 matchs à sein, et 33 chouchous de doublure et 43 épaulettes de bourre-liste, on a déjà pas mal de choses là, donc c'est sur l'inventaire du Nunu, juste j'ai trop de choses d'ouvert, attendez hop, je mets juste de la petite musique parce qu'on va faire un gros combat, le Nunu, hop, son inventaire de Muldo, on a déjà 58 pièges désamorcés de match à sein sur 30 selon les as, les têtes de mort il en faut 45, on a déjà tout, 73 épaulettes de bourre-liste, il en faut 43, on a 36 chouchous de doublure, il en faut 33, et les mèches de bombe il en faut 33, voilà, donc en gros là il y a un gros combat sur cette map là, et maintenant la dynamique des maps a changé, donc en gros la map a changé, juste avant j'ai fait un combat assez rapproché, maintenant on est quand même sur du loin, donc je vais faire le gros combat ici, il y a 2 téristocrates, ça me fera en gros, comme on est 8 avec le coffre, ça fait 2 x 9, ça fait environ, on aura 19 mèches de bombe de téristocrates, ainsi que d'autres ressources comme le doublure, le bourreau et le mâche à sain, je suis stéristocrate, il faut faire attention, c'est à la bambilicate, elle est assez casse-couille, donc je vous expliquerai ça après si vous ne connaissez pas les mobs, et donc c'est parti, on est parti, let's go, j'ai mis la bonne initiative, j'ai seulement pris Luginac, pas besoin de plus, en A, ils sont bien placés en plus, c'est nickel, donc tac, donc on va bien placer les personnages, donc il y a plusieurs screens qui vont apparaître durant la vidéo, pas là maintenant, mais il y aura des screens qui vont apparaître, les lions je vais la mettre ici, tac, la nini on va la mettre là, donc parce que j'ai fait pas mal de combats, je vais en faire 8, une connerie comme ça, hop, tac, il nous reste l'écaflip qu'on va mettre ici, avec la yop juste derrière, et on n'oublie pas de faire rentrer évidemment Luginac, au fait que je vais mettre à la place, que je vais mettre ici tout simplement, voilà, et donc c'est parti, on laisse le petit inventaire en haut, donc voilà, donc ouais, donc pour la manax, on avance plutôt bien, donc ça c'est cool, le challenge est allié, allié, je kiffe pas trop ça, mais on va le faire quand même, tac, donc on arrive, j'ai un petit peu la gorge chelou, tac, on va arriver ici, tac, donc on va essayer de jouer assez rapidement, histoire que la vidéo ne dure pas trop, j'ai pas envie de dépasser les 10 minutes, sinon après le temps de pod il va être assez long, donc là on va faire du retrait des PM, merde, j'ai cliqué à côté, donc toi directement je vais te faire, donc avant avec le nini j'étais en mode full rocks, maintenant j'ai besoin de retrait des PM, parce que j'ai fait des gros combats, sinon avant je faisais que des petits combats, donc par contre c'est possible que je fasse le challenge, voilà, c'est possible, donc là aussi il y a les attaques en mêlée pour ses ennemis de 3 cases, donc s'ils rushent ça peut être sympa, vous voyez, donc là juste ici je vais en approcher un, et je vais bien les caser, non c'est celui d'en bas qui va être attiré, ouais c'est celui d'en bas, donc pour vous expliquer en gros comment ça marche, moi je prends ça par rapport à une heure, donc attendez, je vais juste placer mon autre portail, et je vais vous montrer, tac, je vais frapper, hop, bon ça frappe un petit peu rien, on va finir ici, en gros il faut tout le temps prendre sur un écart de deux personnages, par exemple ici il y avait une doublure juste là, en gros il faut comprendre, moi le moyen mnémotechnique c'est avec les heures, par exemple ici c'est la première heure, la deuxième, la troisième et la quatrième, et bah c'est l'heure la plus faible en gros, donc par exemple ici il y avait l'heure 2 et l'heure 3, c'est l'heure 2 qui sera prise avant, donc c'est tout le temps l'heure inférieure qui va être prise en compte, donc ça va être attiré comme ça, si on a une ici et une ici par exemple, si c'est comme ça et comme ça, c'est elle qui va être attirée, voilà c'est tout le temps l'heure la plus faible, donc moi je me compare à ça, j'avais fait des tests aussi avant d'essayer, et ça a marché tout simplement, hop, donc là on va donner des PA à la Yop, donc la Yop elle en abyssale en plus, donc ça c'est cool, on va essayer de prendre des zones, bon pour le moment ça sert plus à rien, tac, il va revenir se cacher ici, donc là en fait il faut éviter de rester en ligne, sinon ils vont être un petit peu chiant, surtout les bourreaux listes, faire une roulette, moi je m'en bats les couilles, hop c'était une roulette, 450 agilité, nickel, comme ça on prend la zone reflex, tac, ensuite on va venir s'installer ici, avec le crâne, on va faire de gros dégâts, donc je sais pas si vous avez déjà vu, les couleurs du crâne, voilà, donc ils ressemblent à ça, donc franchement, moi je le trouve propre, donc ça c'est nickel, tac, on prend les zones, ralentons, ah bah j'ai foire le challenge avec les cas flippes, dommage, j'ai fait un petit peu le con, mais bon tant pis, par contre les doubleurs ils sont très longues à jouer, c'est ça qui est très dérangeant, j'espère que le combat va pas durer trop longtemps, sinon je ferai sûrement des petits cuts, des choses comme ça, par contre il y en a une qui s'est mal placée, donc je vais bien la placer, comme ça, ça frappera les autres, par contre si les doubleurs peuvent être plus rapides, ça serait cool, hop, donc on va faire souffle, je peux même pas souffle, s'il faut que je me décale, tac, on se décale, mais j'ai misclic, ça m'énerve, hop, on prend la zone, tac, en plus on en a fini une, donc ça c'est cool, et ça m'énerve de faire des misclics, donc là je vais aller la repousser, non je vais, non je pense pas la finir, donc je vais aller la repousser, on va faire mollus, boom, elle va être repoussée de 3, et on va reculer, voilà on va reculer tout simplement, rien de bien compliqué, avec le pandès que je peux faire du dégât, on va venir ici, et vous voyez ça frappe rien du tout en fait, c'est pour ça que j'ai bien fait de la repousser, parce que vous voyez en fait les doublures, ils réduisent les dommages, mais de fou, regardez il est du 91, alors que normalement les points enflammés, ils passent à 300 sur un putsch, après ils ont combien de résistance, ils ont 25, donc voilà, donc par contre on va faire attention aux terrisses, les petits terrisses que je peux pas toucher, tac, donc on va retrait des PM ici, histoire de les terminer, et on va se décaler, même position, on va pas bouger, la nini on va donner des PA, non c'est à l'héliot, je vais éviter d'oublier l'héliotrop, on va faire une raillerie, histoire qu'il meurt, tac, ensuite on va frapper l'autre, on va remettre un petit portail devant, hop, on va frapper comme ça, tac, est-ce que les portails sont bien placés, oui les portails sont bien placés, c'est nickel, on va donner des PA à l'hécaflip, tac, on va venir ici, on va la frapper, par contre ça frappe que dalle, vous voyez c'est abusé ça, donc en fait je ne pense pas à la terminer, du coup elle va servir du portail, tac, là on prend les zones bluff, bluff, tac, est-ce que si j'ai esprit je suis bouge, non c'est nickel, tac, esprit, et ensuite on va te refrapper de terre, parce que c'est mieux de te frapper de terre, toi donc on va faire griffe joueuse, et je te finis avec le cross, c'est nickel, par contre avec le cross, je vais essayer de prendre une zone ici, oh il y a le terrisocrate qui arrive avec sa bombe illicate, et qui nous tue, louginac, louginac c'était pas très grave, tac, donc on va les frapper à partir de là, allez la bombe qui va arriver, tac, tant qu'elle me gêne pas ça me va, je vais prendre la zone œil de top ici, histoire de le renlever un petit peu la PO, et on va venir ici faire double immo, tac, ah ouais par contre, ah non c'est moi la me gêne pas, nickel, elle passe pas dans le portail, par contre on va bouger, parce que si on le termine, voilà quoi, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts inutiles, tac, donc là on va prendre une zone épée, tac, on va venir se cacher ici, avant que l'autre vienne nous saouler, en plus il peut se téléporter, donc c'est ça qui est chiant, ah il met deux bombes, ah non, non j'allais dire, s'il met deux bombes, ça aurait été un petit peu puissant, tac, donc là on va vûler lui, lui on va l'éthilo, vous voyez ça frappe plutôt bien, ah si il y a deux bombes, ça va être un petit peu n'importe quoi, donc lui on va te frapper, non c'est au nu nu, merde, c'est au nu nu, on va cupi, il faut que je prépare un coffre, pour après se pète pas mal, tac, donc on va râler PM, c'est deux petits garnements, on va râler de la peau aussi, même si ça sert à rien, et on va bouger pour éviter que les bombes, ils pètent, c'est tout simplement, merde, je fais trop de misclic en ce moment, tac, donc toi il faut pas que je te termine, est-ce que je te finis comme ça, non je te finis pas, du coup, je me casse par là, allez salut, allez à plus dans le bus, et donc normalement, toi je peux te terminer comme ça, tranquillement, nickel, et toi ensuite je vais utiliser les portails, est-ce que ta bombe bien me saoulait, ouais je peux te frapper tranquillement, je crois que j'ai encore devoir bouger avec la nini, je suis pas sûr, mais de toute façon il y a la bombe qui va venir, tac, est-ce que je l'ai fini, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais d'accord, faut pas que je le termine, ah bah je l'ai terminé, d'accord, comme par hasard je le termine, normalement je l'aurais pas fini, donc d'accord, donc on va maîtrise, on va prendre la zone maîtrise d'armes, j'ai dit maîtrise d'armes, alors que c'est carrément pas ça, on va prendre la zone ralentissante, tac, ça fait plaisir, hop, donc faut pas que je lui mette le coffre aussi, le coffre qui est franchement super intéressant, donc vous voyez j'ai un petit PM en plus, c'est plutôt pas mal, on va faire ça, tac, zone précis, on va putsch celui qui a plus de points de vie, c'est à dire lui, et on va faire double épée de job, tac, donc là les lignes de drop elles vont être magiques, c'est juste que j'ai pas fait le challenge, mais vous inquiétez pas, les lignes de drop vont être nickel, par contre là c'est au panda, tac, on va venir ici, et on va prendre des zones vagues, et on va le repousser de 1, tac, faudrait que je PM les lios, j'ai plus de PA d'accord, donc je vais l'axel, ça ira mieux, ensuite on va faire du retrait de PM, et je vais mettre un coffre aussi, il faut que je mette un coffre, tac, je vais le retrait de PM, le coffre, hop, et on va faire une petite jugement ici, je vais aller recaler un autre portail, mais le machin va s'approcher je pense, hop, on va s'étirer, tac, on va en mettre un juste ici, 1, 2, 3, 4, ouais, on peut en mettre un juste ici, comme ça on peut frapper à partir de là, je vais en mettre un juste devant moi, et on va frapper comme ça, ah non, il faut que je le neutrale lui, j'ai mal tilité, tac, donc hop, on va faire double affront, c'est nickel, ouais, j'ai pas calculé mon jeu de portail, ce n'est pas très très grave, on essaie d'aller un petit peu rapidement, là on est quand même à 10 minutes de vidéo pour un combat, tac, donc on va frapper le machin, tac, je vais essayer de le repousser si je peux, bon déjà je vais essayer de terminer, non, non, à chaque fois il me termine le coffre, à chaque fois ça me fait une ligne de drop en moins, pareil, tous les combats d'avant, il n'y a pas le coffre parce qu'il me le bute tout simplement, c'est plutôt dérangeant, vous me soulignez un tout petit peu, par contre, ouais, je me suis trompé, tac, en plus, what the fuck, je n'ai rien frappé, ah si, si, c'est jusqu'à ce qu'elle s'est pris un piège, d'accord, hop, petit immo, et donc là on ne va pas frapper grand chose, on peut faire une petite, ouais voilà, une petite épée, une petite arc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je ne sais pas ce qui m'arrive, ça doit être la fatigue, même si je ne suis pas fatigué, tac, on frappe, on frappe, tac, avec le Nini, bah on peut passer, non, on va quand même frapper pour essayer de le terminer, avec les Lyo, même si ça passe facilement, il y a encore la Nini en plus, hop, là il va bouger, tac, et on va le finir à la brimade, voilà, et donc on aura une ligne de drop en moins, c'est un petit peu dommage, mais là on a tout ce qu'il faut dans cette zone là, vous voyez, les mèches de bombe, deux par chaque personnage, donc au passage, il y a double XP, double drop, et vous pouvez voir que l'XP est franchement garantie, les Lyo, Lugina qui est niveau 107, 107, elle a pris du 20 millions, du 20 millions, c'est excellent, sachant qu'elle avait 727 de sagesse ce combat là, là j'ai vu qu'elle a, là elle a redescendu, parce que j'avais un Jig Jax acidulé, donc c'est plutôt cool, on va faire un petit bilan, je vais tout donner au Nini, et on se retrouve tout de suite, voilà, donc dans ce combat là, on s'est fait 7 pièges, 21 têtes, 22 chouchous, 16 mèches, 16 épaulettes, c'est quand même énorme, pour faire un petit bilan, j'ai droppé moins d'une heure, franchement, 400 000 kamas, c'est franchement super intéressant, ce qui est le plus cher, c'est les mèches de bombe, et ensuite il y a les têtes de mort, parce que j'en ai pas mal, à chaque combat, j'en droppe à chaque fois, parce que ça droppe sur n'importe quel mob, les épaulettes aussi, ça coûte pas mal, donc j'ai un tout petit peu de rab en plus, donc ça c'est cool, donc on va aller mettre ça, par contre j'ai fermé le bloc note, donc pas le bloc note, mais l'open office quoi, avec tout ce qu'il me faut, je vais juste bouger ça, tac, clic droit, donc alors, on va aller dans le Havre sac, je n'arrive plus à parler, par contre je sais pas comment ça se fait, ça commence à m'énerver un tout petit peu, Havre sac, Reine des voleurs, voilà, donc Reine des voleurs, si c'est sur ma dragodane, ça va pas aller, on va tout reprendre, tac, donc ouais là c'est bon, on a tout, j'avais même déjà du rab ici, donc Terris par exemple, Terris il en faut 33, ouais, Terris il en faut 33, vous voyez j'en ai encore en rab, donc ça c'est cool, ensuite c'est les têtes de mort, têtes de mort, je les ai quasiment tous, même pas, il m'en manque vent, et une, ensuite les pièges d'amorcer de Machassin, je dois en avoir aussi quelques-uns, j'avais déjà pas mal de choses, quelques-uns, oui, 27, ensuite c'est les doublures, il en faut 33, doublure, il y en a pas du tout, donc ça fait 33 direct, et ensuite il nous faut du bourreau list, du bourreau list, on a déjà 43, bah on a tout, donc c'est déjà en banque, donc vous voyez on a énormément de rab, donc ça c'est cool, donc pour la zone Reine des voleurs, rien que la zone c'est terminé, mes cheveux qui portent un peu en couille, surtout sur le côté là, on va aller mettre tout ça en banque, il y a un petit lag d'accord, on va bouger le personnage au cas où il se fait déconnecter, ça doit être ma connexion internet qui est partie en couille, à moins que c'est le serveur qui bug, la Yop n'a pas l'air de bugger, le Nunu il a l'air de bugger, je sais pas comment ça se fait, c'est des petits lags comme ça, bon bref ce n'est pas très grave, le Nunu il a été déconnecté, je vais pas le reconnecter, c'est juste la banque, donc la banque en a un tout petit peu, il n'y en a pas des masses, donc si vous avez aimé cette vidéo, plus de drop, n'hésitez pas à lâcher le post-blow, voilà donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, on tient toujours notre engagement, une vidéo par jour c'est nickel, voilà, donc les amis c'était Tenma, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, allez, t'es haut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501